bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui n'est pas forcément évident quand vous débutez et c'est tout simplement d'utiliser un listener un écouteur sur un bouton alors ça va nous permettre en fait de nous décharger de passer par l'événement on click vous pouvez faire ça directement dans du code et ça peut être assez intéressant si on doit gérer pas mal de boutons vous allez voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre donc pour ce faire j'ai mis un canvas sur ma scène un bouton au centre et j'ai simplement changé le texte du bouton donc on va créer ici un c-sharp script pour les besoins ici de la démonstration et je vais le nommer listener demo ce script évidemment je vais devoir l'affecter maintenant à quelque chose donc je vais le mettre sur mon canvas par exemple il pourrait être disposé n'importe où dans ma scène alors j'ai été un peu trop rapide voyez c'est pas encore voilà c'est parti on va pouvoir le mettre donc on va maintenant l'éditer ensemble pour voir comment on peut opérer donc je dois en fait récupérer mon bouton qui est là donc on exécute on édite ce script et on va regarder comment on peut opérer donc la première chose c'est que je vais avoir besoin du type bouton donc je vais aller chercher unity engine point ui pour avoir accès aux éléments de lui je vais garder le start je vais enlever l'update est ici tout ce que je vais faire c'est déclarer un bouton qui va être privé que qui va être donc de type button et je vais l'appeler btn tout simplement alors je le fais sur un bouton mais on pourrait le faire sur plusieurs donc au start je dois assigner dans cette variable de type bouton le bouton donc je vais faire un game object point find et je vais aller chercher l'objet qui s'appelle button et je vais aller chercher son composant qui est get component qui est button de nouveau donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué alors dans la foulée qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement dire que maintenant je veux ajouter un listener sur ce sur ce bouton un écouteur en fait ça va écouter l'événement et plus spécialement l'événement de cliquer donc sur le bouton vous pouvez faire un btn point on clic et tout simplement on va ici faire un ad maintenant listener et entre parenthèses je vais devoir y noter le nom de ma fonction de ma méthode qui va être appelée quand le liste honneur l'écouteur va se déclencher c'est à dire quand le joueur va cliquer sur le bouton donc ici je vais l'appeler button selected voilà donc maintenant évidemment ce que je dois faire c'est créer une méthode donc je vais créer une méthode qui va être ici privé de nouveau voyez que l'intérêt c'est aussi de pas devoir à chaque fois créer des méthodes publiques et on va ici tout simplement faire un debug point log et on va écrire vous avez cliqué sur et ici on va concaténer ça avec btn point name par exemple ces boutons mais bon vous aurez compris donc ça c'est fait maintenant ce que je ne dois pas oublier aussi une bonne pratique c'est que on a ajouté un liste honneur il faut aussi le décharger donc faut l'enlever donc ce qu'on va faire c'est dans la méthode lorsque l'on quitte une scène unity qui va être on disable de mémoire j'ai pas l'auto complétion j'espère que je me trompe pas on va tout simplement ici faire un btn point on clique et on va faire un remove alors au liste honneur ou liste alors si vous utilisez plusieurs liste honneur dans votre script plusieurs boutons par exemple ça peut être embêtant donc on va faire ici sur comme si on en avait plusieurs et on va tout simplement nommer ici basse et button selected voilà et je décharge mon liste honneur d'ailleurs on peut faire aussi un des bugs point log pour bien voir que ça fonctionne remove liste honneur voilà et je peux pas le nommer mais ici ça nous permettra donc voilà ça suffit en fait c'est très simple vous pouvez voir je déclare ma variable de type bouton au start je vais l'assigner quand je veux bon alors au start c'est bien j'ajoute mon liste honneur mon écouteur et je nomme ici entre parenthèses dit que ce bouton c'est les tels sera la méthode à appeler quand l'utilisateur va cliquer dessus ici j'exécute le code que je veux et quand je quitte la scène je décharge mon liste honneur tout simplement donc on va retourner dans unity il nous reste plus qu'à tester ça on va afficher ici la console voilà donc je les vérifie que je l'ai bien mis oui la liste honneur des mots il est bien là et je lance et maintenant si je clique vous pouvez voir que je vais avoir le même comportement voilà j'ai bien vous avez cliqué sur bouton bon alors il s'appelle bouton donc automatiquement et je peux cliquer comme ça plusieurs fois et si je quitte la scène on peut voir que j'ai bien remove liste honneur le liste honneur a bien été enlevé donc c'est simple c'est rapide mais vous pouvez voir que ça vous décharge en fait d'aller créer une méthode publique que vous allez exécuter dans la méthode non clic ça peut être assez intéressant ça permet de gagner du temps et peut-être de la lisibilité et le gros avantage c'est que vous pouvez gérer comme ça plusieurs boutons c'est à dire que là je mets genre pour écrire un deuxième bouton btn2 je vais le chercher ici je lui ajoute un liste honneur voilà et puis bah j'ai assez je peux même lui affecter la même méthode il n'y a pas de souci on peut faire ça comme on veut donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait partager la en masse et moi je vous dis à à bientôt pour un prochain tuto